Alors, Sous un ciel de faïence, c'est un livre qui se passe sur la ligne 6 du métropolitain. Le personnage principal, le protagoniste, Jacques, est conducteur de métro. Et j'ai choisi la ligne 6 pour une raison particulière, c'est que je voulais qu'il s'y passe donc une intrigue. Et c'est une ligne qui est à la fois souterraine et aérienne. Et comme le narrateur revient sur des moments forts de sa vie, c'est un petit peu une série d'eau forte, ça me permettait, au fur et à mesure des stations, plus elles étaient profondes, plus d'aborder des souvenirs qui remontaient loin dans le passé et qui étaient vraiment enfouis par rapport à son histoire. Donc ça superpose deux sortes de rails au niveau de l'intrigue. Il y a ce qui se passe dans son quotidien, avec sa femme, avec les personnes qu'il côtoie, et ce qui se passe sous terre et ce qui sont les histoires du métro. Et donc du coup, ça permettait de brasser ces deux dimensions à l'intérieur d'une seule et même trame, en fait. Alors le métro, c'est un lieu qui m'intéresse particulièrement. Alors il faut savoir que j'ai tendance à écrire de prime abord sur les éléments. Le premier livre qui était paru chez Albain Michel, qui s'appelait « Là où la caravane passe », ça se passait dans le milieu des gitans sur les routes et donc c'était très imprégné par l'élément aérien, ce qu'on appelle les gitans, les fils du vent. Là, je voulais aborder un élément qui soit l'élément terrien, l'élément chtonien, ce qui se passe sous terre avec les contes et légendes de ce qui peut se passer sous terre. Et à chaque fois, j'essaie d'adapter un style et un univers de légende à l'élément que je vais traiter dans le livre. Donc là, c'était l'élément souterrain. Donc le style n'est pas exactement le même que dans le premier, qui était un petit peu plus avec des plug parfaits et autres. Enfin, à chaque fois, il y a une tonalité différente, des psychologies différentes et des légendes différentes, en fait. Donc le métro, pour cette raison. Par ailleurs, le métro et la ligne 6, notamment, c'est quelque chose d'extrêmement esthétique. Donc ça me permettait aussi de pousser les descriptions et de montrer le vis-à-vis de ce qui se passe au-dessus, au niveau de la société et ce qui se passe en dessous. Et puis le métro, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi, c'est un, comment dire, moi j'aime bien m'arrêter à un moment d'honnêteté et voir des échantillons de population qui ne se côtoient pas habituellement. Donc pour mon premier livre, à Lourdes, c'est ce qui se passait. C'est que ça permettait de brasser l'imaginaire des pèlerins, des villageois, toutes ces personnes qui se retrouvent à un moment de l'année dans cette ville. Et là, pour ce nouveau livre, le métro, c'est formidable parce que c'est vraiment un échantillon de la société. Tout ce qui s'y passe, en fait, se retrouve sous terre. Et ça permettait de mettre en lien des personnages qui habituellement ne se rencontreraient pas forcément. Et qui plus est, je trouvais ça intéressant parce que c'est Valérie qui en parlait. Les Français ont à peu près une cinquantaine de minutes de lecture par jour et elles se passent dans les transports en commun. Et moi, ça m'intéressait en fait d'annoublier ce quotidien et ce moyen de transport. Parce que généralement, lorsqu'on se rend au travail, on ne se rappelle pas forcément du temps qui s'est passé sous terre ou du trajet qui a été le nôtre dans le métro. Donc ça me permettait de créer une histoire et de réanoublier justement ce lieu en question. Alors moi, je suis vraiment amoureuse des écrivains qui s'apesantissent longuement sur leurs personnages. Je suis une grande fan de Dickens notamment, mais je suis aussi une grande fan de Bohemile Rabal par exemple. Ou par exemple d'un livre comme Tortilla Flat de Steinbeck. Et en fait, c'est vraiment des personnes, comme Blondin et Haute d'ailleurs, qui laissent le temps à leurs personnages de se développer. Et en fait, ce qui m'intéresse, j'avais envie... Là, il y a un personnage féminin qui est extrêmement creusé. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes lectures que les personnages féminins en littérature avaient tendance à être mûs par les circonstances, mais qu'elles n'étaient pas forcément dotées d'un fort sens de l'humour. Donc moi, ça me permettait... En fait, ce que j'aime bien, c'est le mélange stylistique, langagier, le mélange de personnalités. Et donc, ça me permettait de les développer au fur et à mesure dans l'univers du métro, de les mettre en lien les uns avec les autres. Et voilà, de leur donner de la nuance. Et effectivement, j'aime bien commencer à corser un petit peu les choses au moment où le lecteur s'est attaché au personnage. Donc là, il y a des personnages divers. Il y a des prédicateurs un petit peu loufoques. Il y a la femme du conducteur qui s'appelle Madeleine, qui est complètement hypochondriaque. L'hypochondrie, c'est vrai que c'est assez peu traité. On a tout le temps en idée ou dit Hélène et autres, mais en littérature, ce n'est pas forcément si traité que ça. Il y a le personnage d'Henri qui est un poète, le personnage d'Amandine. Et en fait, au fur et à mesure, tous ces personnages mettent en valeur des problèmes sociétaux. C'est-à-dire qu'ils ont tous un moyen d'affronter la vie quotidienne. Il y en a un, ça va être la poésie. Ils ont tous des refuges et chacun incarne un problème sociétal. Madeleine, par exemple, elle incarne l'intérim. C'est quelqu'un qui vit de petits boulots. C'est quelqu'un qui est confronté au monde du vieillissement, par exemple dans les travaux qu'elle peut effectuer dans les EHPAD et autres. Henri, justement, il va affronter cette vie quotidienne et cet aspect un peu miséreux de sa vie quotidienne par le rapport à la poésie, qui va lui être un outil. Donc en fait, chacun incarne un aspect comme ça d'une possible solution pour continuer à aller de l'avant. Les prédicateurs, c'est le rapport à la foi. Donc ça m'intéressait d'avoir ces différents récits qui s'enchassaient les uns dans les autres pour apporter des solutions possibles. Souvent, il y a différents genres en littérature. Il y a le récit de voyage qui permet aux gens d'espérer, de s'aérer un petit peu. Il y a l'autobiographie qui permet aux gens qui écrivent de s'aérer eux-mêmes et de montrer qui ils sont. Là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de réanoblir et de montrer, un petit peu comme chez les stoïciens, mais que le bonheur dépend de nous. Et donc, en fait, c'est juste une manière d'envisager le quotidien. Et voilà, j'ai tout fait justement pour que ces personnages soient, c'est un drame, mais qu'il y ait aussi beaucoup de moments d'humour, de comédie et que tous ces registres donnent envie, donnent envie de lire et voilà, que ce soit un petit souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada